Musique de générique Ok, notre prochain présentateur, c'est le créateur de Signal, et il va vous parler de ce sur quoi il travaille maintenant. Cette présentation s'intitule « The Ecosystem is Moving, l'écosystème avance, l'écosystème bouge, les défis de technologie décentralisée par Moxie Marlins Spike. » Bonjour ! Ok, alors, c'est trois enfants qui jouent, et ils rentrent dans la grange d'un fermier, puis ils jouent dans la grange comme ça, et le fermier entend un bruit, alors il arrive pour voir ce qui se passe, et les trois ans vont se cacher. Et ils voient, il y a trois sacs à patates qui sont vides dans la grange. Donc, ils sautent dans les sacs, et quand le fermier entre, ils sont toujours en train de bouger un peu. Donc, le fermier, il essaie de voir ce qui se passe, et il marche vers un des sacs, et donc l'enfant, celui qui est dans le sac, il voit ce qui se passe, et il fait « Miaou ! » Alors le fermier fait « Ah, c'est bon, c'est un chat ! » Alors le fermier regarde le deuxième sac, et le gamin à l'intérieur, il voit ce qui se passe, alors il fait « Wouf ! » Donc le fermier fait « Ah, il y a un chien dans ce sac ! » Et donc, le fermier va voir le troisième sac, et alors qu'il s'approche, le gamin fait « C'est des patates ! » Ok. Et là, je me sens un petit peu comme le gamin des patates. Tous ceux ici qui ont pu avoir 6h de sommeil l'année dernière, ils sont sortis mieux que moi. Là, je dois être à 7% de batterie intérieure. Je suis jet-lagué, je me suis couché à genre 6h du matin, et je me suis endormi, j'étais vraiment sommeil profond, et je me suis réveillé, j'avais l'impression que j'avais dormi super longtemps, et je regarde mon téléphone, et ça disait « Il est 7h15 ! » Je fais « Waouh ! » J'ai dormi toute la nuit, c'est bien, je me lève, il est 7h15 du matin. Et donc je me suis levé, je me brosse les dents. Et là, je me suis rendu compte que non, il était 7h15 du soir, j'avais dormi 1h15. Bon. Je m'appelle Moxie, je bosse sur une application qui s'appelle Signal, une application de messagerie, de messagerie privée, mais qui n'est pas décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de fédération, ou de mesh, ou de peer-to-peer, ou de blockchain, ou de choses comme ça. Mais de temps en temps, les gens disent « Eh, il faudrait qu'il y ait un mesh fédéré, peer-to-peer, blockchain, quelque chose, pour Signal. » Et c'est pour ça que je vais parler aujourd'hui de système décentralisé, surtout à la lumière du temps que j'ai pu passer à travailler sur Signal, et du travail que j'ai fait dessus, et des buts qu'on avait avec Signal, et des buts qu'on a maintenant. Et donc, je pense que, ce que je devrais dire, c'est, je travaille sur du software, mais je suis un peu jaloux des artistes, des musiciens, des peintres, des réalisateurs, des gens qui créent des choses qui peuvent vraiment être finies, pour toujours. Vous pouvez enregistrer un album aujourd'hui, et dans 20 ans, quand quelqu'un écoutera cet album, ce sera la même appréciation, ce sera le même art. Mais le logiciel n'est jamais fini. Vous pouvez écrire un bout de code, vous pouvez écrire une app aujourd'hui, et dans 20 ans, vous ne pouvez pas ouvrir cette app et l'ouvrir, et ce ne sera pas pareil, parce que le logiciel fait partie d'un écosystème, et l'écosystème bouge, l'écosystème avance. Les plateformes vont changer, même le langage d'UX va changer, les librairies vont changer, il y a plus d'argent, de temps, d'efforts, qui vont être investis dans l'écosystème, et l'écosystème va boucher d'autant plus vite. Le monde est rempli d'endroits qui ressemblent à ça, qui sont remplis à ras bord de gens qui sont devant l'utilisateur pendant 8 heures chaque jour, tous les jours, et toute cette énergie, tous ces efforts font changer les attentes des utilisateurs. Il va y avoir une évolution très rapide de ce que les utilisateurs veulent voir. Et l'évolution rapide, c'est en contradiction avec la décentralisation. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire ? Internet est décentralisé et ça évolue vite et c'est dynamique. Alors, pourquoi ? Mais quand on regarde vraiment, d'un point de vue fondamental, Internet n'évolue pas si vite que ça. Si on regarde par exemple le protocole IP, qui est un des protocoles les plus importants de l'Internet, quand on regarde la première version en production d'IP, c'est celle qu'on utilise depuis toujours, ça fait 20 ans qu'on essaye de bouger à une deuxième version. Et ça ne marche pas vraiment. HTTP est arrivé à la version 1.1 en 1997 et on est plus ou moins resté bloqué là depuis. SMTP, IRC, XMPP, DNS, tout ça, c'est gelé. Ça ne bouge plus vraiment depuis le début des années 90. Parce qu'une fois qu'on décentralise un protocole, c'est très difficile de le changer. On le met là dans le monde et d'un coup, il y a plein de clients, d'implémentation, de déploiement et changer quelque chose, ça devient très difficile. Alors que quand on centralise des protocoles, c'est un peu la recette du succès. Slack par rapport à IRC, Facebook par rapport à l'email, WhatsApp par rapport à XMPP. À chaque fois, le protocole décentralisé est bloqué. Il n'avance plus, mais les gens qui ont centralisé sont capables d'itérer beaucoup plus vite et de développer des produits qui sont beaucoup plus attrayants pour les utilisateurs. Donc, le fait que l'email soit décentralisé, c'est cool parce que je peux héberger mon propre serveur de mail. Je peux le faire depuis... Moi, je le fais depuis 1996 et c'est quelque chose que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, mais je le fais toujours. Mais le fait que l'email soit décentralisé, ça veut aussi dire que mon mail n'est pas chiffré et il ne le sera jamais parce que c'est trop difficile de changer le protocole maintenant. Il y a trop de choses dans le monde qui ne sont pas compatibles avec ce changement-là et ça n'arrivera probablement jamais. Alors que si on regarde WhatsApp, à la place, c'est centralisé. Si j'écris mon propre serveur WhatsApp, je n'ai pas mon propre WhatsApp. Ça ne marche pas. Mais c'est chiffré end-to-end pour des millions de personnes par défaut. Et ils ont pu mettre ça avec une simple mise à jour pour tout le monde. Et je pense que ça, c'est le problème fondamental auquel on est confronté. La décentralisation, c'est une stase, alors que la centralisation, c'est le mouvement. Et donc, les systèmes décentralisés vont avoir beaucoup de mal à être en compétition avec des systèmes centralisés. Alors pourquoi est-ce qu'on veut décentraliser des systèmes ? De toute façon, les gens n'arrêtent pas de dire qu'il faut décentraliser, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Je pense que quand on découpe ça, le problème d'une décentralisation, c'est d'augmenter les privés ou contre la censure au point d'avoir plus d'accès, c'est le contrôle. Donc, regardons les points, c'est des choses qui m'intéressent moi aussi. Donc, c'est quelque chose que Signal aussi donne. Donc, on va regarder le premier, la vie privée. Donc, les systèmes décentralisés ne sont pas encryptés. La plupart ne le sont pas. Et il n'y a rien à propos des décentralisations qui fait que les choses sont encryptées. Et donc, je pense que les avocats de la décentralisation, ils veulent simplement que leurs données leur appartiennent. Vous pouvez contrôler, vous pouvez avoir un service lui-même et vous contrôlez ces données. Vous êtes le propriétaire de ces données. Et ça inclut aussi les métadonnées. Et pas uniquement le contenu des messages, mais aussi les informations à propos du message en lui-même. Dans le sens où c'est mieux que n'importe quelle encryption. Mais ça vient d'un temps, c'est vieux, ça vient d'un temps où les ordinateurs étaient pour les gens qui avaient un ordinateur. C'était les années 90. C'était... A l'époque, il fallait développer des choses qui étaient vachement puissantes pour les gens qui pouvaient le gérer. Mais ça n'est pas la façon où le monde s'est développé. A l'époque, on pensait que l'Internet ressemblerait à ça, mais seulement quand quelqu'un était un producteur et un consommateur et un producteur d'infrastructures. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Internet ressemble plus à ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont... qui convergent dans ces super-nœuds que les gens font et utilisent. Et les gens sont... les gens sont consommateurs d'infrastructures comme de contenu. Donc, étant donné ce monde, lorsque je joute mon propre email, et dans un world comme ça, en fait, je ne suis pas vraiment le propriétaire de mes données, même si j'ai mon propre serveur. Je n'ai aucune protection pour mes données puisque chaque email que j'envoie ou je reçois va y avoir Gmail de l'autre côté. Même si j'ai mon propre mail serveur, je pourrais aussi être un consommateur Gmail puisque à peu près tous les emails que j'envoie ou je reçois sont gérés par Gmail. donc je pense que le monde... Étant donné que je pense que le monde s'est développé dans ce sens-là, je pense que l'encryption de bout à bout est beaucoup plus importante pour la... Et le truc, c'est que la protection des métadonnées va avoir besoin de nouvelles données, de nouvelles techniques qui vont plutôt avoir tendance à se développer dans une direction qui est centralisée puisque la centralisation, c'est là où les choses ont tendance à changer plus vite. Par exemple, un signal, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Donc on a les technologies comme les groupes privés, la découverte des contactos privés, le SILT SENDER, donc l'envoi, l'enveloppe cachetée, donc la communication pour les groupes, où personne ne peut voir qui appartient à un groupe, ou on ne peut pas voir vos graphes sociaux, on ne peut pas voir qui envoie des messages à qui. Donc lorsque je regarde les messages de groupe, la façon dont un statut, on a une base de données et en fait, on a l'entrée pour chaque groupe. Et le groupe, on a besoin de savoir qui est dedans, quel est l'avatar et quel est leur groupe. Certains sont administrateurs, voilà, qui est juste un membre et donc quelques attributs ou un message qui va arriver, enfin, qui est toujours envoyé. Et donc, les clients peuvent demander à cette base de données pour voir les informations du groupe pour aller visiter ces utilisateurs. Et étant donné qu'on ne va probablement pas arriver dans un monde où tout le monde lance son propre serveur en plus de son propre client, donner cette base de données sur les serveurs de tout le monde, ça ne va pas arriver. Donc, une chose qu'on pourrait faire, c'est l'encrypter. C'est-à-dire qu'on a juste cette base de données et donc on voit les entrées sont encryptées avec une clé que tous les membres connaissent mais que le serveur ne connaît pas. Donc, ça pourrait être une bonne idée, c'est relativement simple. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un serveur qui est obligé de pouvoir renforcer le contrôle d'accès. Le serveur devrait pouvoir regarder les clients et voir si par exemple, si un membre du groupe a le droit de changer, d'ajouter un membre d'en enlever un. Mais puisque c'est encrypté, comment est-ce que le serveur peut faire ce genre de contrôle d'accès ? Donc, à Signal, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des crédentiels, un crypto-système de gestion d'accès. Donc, on a les membres et donc, le serveur ne sait pas qui sont les membres mais, donc Alice veut acheter quelqu'un, elle peut envoyer une preuve sans connaissance et donc, s'authentifier vis-à-vis du serveur pour prouver qu'elle a le droit, qu'elle correspond à un des groupes en prouvant qu'elle a un admin, donc qu'elle est signée en admin sans que le serveur ne sache qui elle est. Et Frank peut envoyer un... et donc, Frank peut prouver qu'il est membre à propos d'une preuve à zéro connaissance. C'est-à-dire que le serveur ne connaît pas, mais Frank peut quand même prouver au serveur que c'est correct. donc c'est un groupe et donc, et donc, lui, il va pouvoir décrypter avec la clé et donc, si le serveur envoie les données à Frank, Frank va pouvoir décrypter avec la clé que lui, il connaît alors que le serveur ne la connaît pas. Et donc, ça, c'est des idées de crypt... C'est ce qu'on a fait en nouvelle cryptographie qu'on a développée pour résoudre ce problème. C'est une nouvelle technique pour... pour la protection des données privées, en fait. dans un espace qui est plus pratique puisqu'on peut faire ces changements et on peut les faire déroller et tout va bien. On déploie et c'est bon. Et donc, ça, c'est par exemple l'état de mon compte signal. Il n'y a rien dedans. On peut regarder et même les données de profil sont dedans. Le seul truc qui est sans value, c'est... qui n'est pas encrypté, c'est le dernier moment où on l'a vu et quand est-ce que j'ai été créé. Donc, il n'y a pas d'informations de groupe, il n'y a pas les groupes ou les avatars de ces groupes, il n'y a pas de contacts, ils ne sont pas sociétés dedans, mon graph n'est pas... mon graph social n'est pas sur le serveur, mon profil n'est pas sur le serveur. Et qui m'envoie des messages, personne ne le sait. entre-temps, mon mail n'est même pas encrypté et ne le sera jamais. Donc, même si on vivait dans ce monde-là où tout le monde est un producteur et un consommateur de données, ce pire tout pire, ce monde pire tout pire n'est pas forcément bon pour la protection des données. Par exemple, lorsqu'on a essayé de faire signal, on avait essayé de faire justement avec du pire tout pire pour les deux parties dans un appel. On va faire une connexion directe vers l'autre... Attends, 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 quand on a déployé ça, tout le monde a... Attends, ça veut dire que quelqu'un peut m'appeler et peut connaître mon adresse IP ? Mais non. Ou il va connaître mon même état de données. Donc, ou est-ce que je suis sur le Wi-Fi ou pas ? Quelqu'un va pouvoir... Quelqu'un qui est sur le même réseau que moi va voir qui j'appelle ou qui m'appelle ? Je ne veux pas ça. Et donc, on a envoyé ça vers un serveur à la place. Et donc, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de cas. Donc, la première chose, c'est la protection des données. Je pense que les systèmes décentralisés ne vont pas... Ce n'est pas inhérent cette histoire de protection des données. Et je pense que c'est plus pratique de développer une... Qu'on peut développer ça de façon plus pratique dans un environnement centralisé. Alors, la résidence à la censure. Ça, c'est un autre domaine dans lequel je pense que l'idée de la résidence à la censure dans un système décentralisé, l'idée est finie du fait que beaucoup de choses, c'est plus dur à bloquer qu'une chose. S'il y a beaucoup de serveurs, c'est plus dur de bloquer l'accès à beaucoup de serveurs que de bloquer l'accès à un serveur. Et ça, c'est aussi une idée qui vient du passé. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que si quelque chose peut être trouvé par les utilisateurs, c'est aussi quelque chose qui peut être trouvé par les senseurs. Alors, on peut penser, par exemple, que si intel à quelque chose.com est bloqué, on peut juste changer en intel à quelque chose d'autre.com et utiliser ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous faites ça, vous remettez à zéro votre graphe social complet. Donc, si vous avez par exemple un serveur ici sur lequel il y a un certain nombre d'utilisateurs qui sont affiliés chacun à un serveur donné, si un de ces serveurs est bloqué par le senseur, certes, les utilisateurs peuvent passer sur d'autres serveurs. Mais le problème avec ça, c'est que quand ils font ça, il faut qu'ils soient redécouverts par tous leurs contacts sur le réseau parce que c'est une nouvelle adresse au final. et c'est plus probable que si un serveur est bloqué, il est aussi possible de bloquer les autres serveurs et ça va probablement arriver bientôt et tout le monde doit aussi passer sur un nouveau set de serveurs complètement. Et à ce niveau-là, vous avez complètement remis à zéro le graphe social de tout le monde. Tout le monde doit redécouvrir tout le monde en repartant au début. Donc, un peu un système où il faut... Ce n'est pas asymétrique le rapport de force entre les utilisateurs et les censeurs et comme le censeur peut chaque jour supprimer un nouveau serveur, tous les jours sont un jour de remise à zéro. Donc, si vos stratégies c'est juste de passer d'un serveur à un autre, c'est plus facile d'avoir simplement quelque chose centralisé avec plusieurs points d'entrée. Si vous avez un serveur avec un seul point d'entrée et que l'accès à ce serveur est bloqué, il suffit de créer un nouveau point d'entrée pour ce serveur, par exemple un proxy ou un VPN ou quelque chose d'autre et tout le monde peut se connecter à ça à la place et instantanément quand les gens passent à ce nouveau point d'entrée, ce qui est la même chose que ce qu'on avait avant, là on n'a pas perdu le graphe social de tout le monde. Les utilisateurs se connectent toujours et si cette entrée est bloquée, on peut encore en créer une nouvelle, etc. Donc on a toujours ce jeu du chat et de la souris mais du coup c'est plus asymétrique parce que le coût de switcher d'un serveur à l'autre est beaucoup plus bas et ça c'est une stratégie qui est utilisée par WhatsApp et Signal pour résister à la censure et la plupart du temps ça a marché. Donc c'est des stratégies par exemple le Domain Fronting qui consiste à pointer les clients quand les clients veulent se connecter ils se connectent à la place de se connecter directement au serveur ils se connectent à un CDN et avec une résolution par DNS et par une connexion TLS avec SNI qui pointe vers un autre l'autre ressemblant par exemple à MapsOnGoogle.com je trouve comme ça sauf que en fait c'est redirigé vers un autre un autre back-end en utilisant un proxy et donc utiliser des choses comme ça ça permet de cacher un grand nombre de services derrière un service donné on peut aussi utiliser une technique qu'on appelle le proxy sharding l'idée étant d'avoir plusieurs points d'entrée et qu'on répartit l'accès à différents utilisateurs donc seulement certains utilisateurs peuvent se connecter à un point d'entrée donné ce qui veut dire qu'un senseur ne peut pas découvrir tous les points d'accès facilement et que du coup quand un point d'entrée est bloqué on continue de bouger les utilisateurs autour donc ça ça implique quand même d'être capable de bouger rapidement parce que quand les utilisateurs se voient leur accès bloqué au service il faut être capable de répondre et à nouveau bouger rapidement c'est pas forcément quelque chose qui est facile dans un monde décentralisé donc à nouveau quand on parle de résidence à la censure je pense que vous avez plus de chances de voir des stratégies efficaces dans un système centralisé que dans un système centralisé et c'est ce qu'on voit aujourd'hui alors disponibilité des systèmes à chaque fois qu'il y a un incident un outage les gens disent ah mais il faudrait décentraliser le système parce qu'on n'aurait pas le système entier qui se casse la figure en même temps mais en vrai le résultat c'est juste plus d'incidents si on pense à ça en termes de système centralisé si vous voulez prendre un système centralisé et le déplacer dans deux datacentres la façon de le faire c'est de découper la donnée d'en avoir deux sets et vous en mettez un dans un datacentre un dans l'autre vous avez juste divisé par deux vos disponibilités parce que maintenant vous avez deux datacentres et si un des deux est inaccessible à un moment donné et bien vous avez votre système n'est plus disponible au final donc je ne pense pas que la disponibilité des systèmes ce soit nécessairement quelque chose que vous verrez plus dans un système décentralisé que dans un système centralisé et enfin le contrôle je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant le sentiment actuel dans le monde a pas mal changé maintenant les gens se disent que l'internet c'est un endroit horrible et je ne pense pas que c'était le cas il y a un moment il y a eu une période d'utopisme un petit peu où les gens se disaient que la technologie amènerait un futur merveilleux et je pense que cet état d'esprit là c'est un petit peu échoué c'est un petit peu terminé et ça ça vient je pense de la sensation que les gens ont de ne pas avoir de contrôle la technologie répond à des besoins qu'on a mais pas seulement et on n'a pas le contrôle sur ce que fait la technologie et sur comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos vies je pense que les partisans de la stratégie de décentralisation ce qu'ils disent en termes de contrôle ils voient ça de deux façons la première façon c'est qu'on parle de switching donc c'est qu'on a des systèmes fédérés qui peuvent se comporter différemment donc par exemple si vous êtes inscrit à un service et le fournisseur de ce service commence à faire quelque chose que vous n'appréciez pas vous pouvez passer à un autre fournisseur de ce service et vous ne perdez pas l'accès à tout le réseau et je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant mais si c'est vrai si c'est une stratégie qui va marcher je pense qu'il faut se demander pourquoi est-ce que les gens continuent à utiliser Yahoo Mail je veux dire ça n'a pas été mis à jour depuis dix ans ils ont eu des tas de problèmes de sécurité personne ne sait vraiment à qui ça appartient maintenant et pourtant les gens continuent à utiliser Yahoo Mail beaucoup de gens utilisent Yahoo Mail pourquoi ? parce que changer d'adresse email c'est difficile et je pense qu'on est à un moment intéressant là parce que passer de Yahoo à Gmail c'est plus dur que de passer de WhatsApp à Telegram ou à Signal parce qu'à chaque fois que vous changez de fournisseur d'email vous remettez à zéro votre réseau social et tout le monde doit découvrir votre nouvelle identité et si vous utilisez quelque chose qui n'est pas fédéré comme un numéro de téléphone comme base de votre réseau social et bien changer d'application changer de service des services qui pourtant ne sont pas connectés les uns aux autres c'est plus facile que de changer entre des serveurs dans un système fédéré et avoir les notifications sur votre téléphone et sur votre desktop c'est un petit peu le pont de fédération maintenant qu'on a entre ces systèmes l'autre en quelque sorte stratégie qui existe pour reprendre le contrôle dans un système décentralisé c'est l'extensibilité ça c'est l'idée que ce qu'on peut faire en tant que développeur d'un protocole c'est les créer pour qu'il soit extensible donc c'est-à-dire que les gens peuvent modifier cette technologie de façon à répondre à leurs besoins et je pense que le meilleur exemple ou en tout cas l'exemple le plus connu c'est un protocole comme XMP qui est un protocole de communication qui a été conçu pour être extensible mais au final ce qu'on a eu ça a été tout un tas un mishmash de XEP qui sont les extensions pour XMP et il n'y a jamais eu vraiment l'impression que XMP était constant selon les serveurs c'était quelque chose de différent et pour les utilisateurs personne n'était vraiment sûr de comment ça marchait même aujourd'hui si on veut envoyer une vidéo sur XMP alors oui il y a un XEP pour ça mais est-ce que la personne qui l'envoie a le support pour ça et si on veut envoyer un GIF c'est un petit peu difficile aussi et toute l'extensibilité qui est dans le protocole il n'y a vraiment pas grand chose qui a pu s'adapter à des changements qui sont arrivés après comme par exemple les environnements mobiles donc moi j'ai l'impression qu'au final l'extensibilité ça n'a pas vraiment donné le contrôle que les gens voulaient parce que XEP ils apportaient peu de valeur jusqu'à ce qu'ils soient adoptés partout par tout le monde et ce qui n'arrivait pas souvent et même dans des systèmes pseudo-distribués comme par exemple Bitcoin le contrôle que les gens se manifestent sous forme de fork en fait c'est-à-dire que quand les gens ne sont pas d'accord sur une décision à prendre les gens créent un nouveau réseau comme Bitcoin Cash ou des altcoins et donc les gens prennent le code qui existe et juste lancent un nouveau service et ça je pense qu'au final ça a créé plus de confusion qu'autre chose en termes de comment est-ce que l'utilisateur interagisse avec ces réseaux à tel point que les gens manifestent le contrôle qu'ils voudraient avoir ce qui est intéressant c'est que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui ait grand-chose à voir avec la décentralisation je pense que c'est plus quelque chose qui a trait à l'aspect open source de ces projets puisque ces projets sont open source c'est facile pour les gens de prendre le code tel qu'il existe de le modifier et de le redéployer sous une autre forme donc je pense globalement que l'open source c'est le meilleur outil qu'on est à l'heure actuelle pour manifester ce besoin de contrôle et même comme ça je pense que c'est un problème difficile parce que si ce qu'on veut c'est que la technologie nous serve mieux répondre mieux à nos besoins le gros problème c'est que ce dont la technologie a besoin c'est des pièces qui ressemblent à ça avec des buildings qui ressemblent à ça avec des gens qui sont assis dans l'ordinateur toute la journée tous les jours pour toujours c'est peu probable qu'on puisse voir la technologie répondre à nos besoins de la façon qu'on veut donc vous savez il y a toujours des gens qui ont des supers idées par exemple si on faisait Uber mais décentralisé et donc l'argent va directement au chauffeur ce serait pas mal je pense que ce serait bien oui mais si ce qu'il faut pour construire ça c'est une pièce qui ressemble à ça dans un building qui ressemble à ça avec des gens qui ressemblent à ça qui sont assis devant l'ordinateur toute la journée tous les jours pour toujours où est-ce que vous pensez que l'argent va aller il va aller à ces endroits là donc je pense que si on est sérieux dans notre désir de changer la technologie pour qu'elle nous serve mieux la meilleure chose qu'on puisse faire c'est de rendre la technologie plus simple de rendre le déploiement et le développement de la technologie plus facile et à nouveau les systèmes décentralisés c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit quand je parle de quelque chose de facile j'ai plutôt l'impression que les systèmes décentralisés rendent les choses beaucoup plus complexes et que ça va à l'encontre de ce but de rendre les choses plus simples et donc globalement j'ai l'impression que ça c'est les défis qu'on doit relever dans le monde des systèmes décentralisés et de manière générale je pense que c'est que là il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on pense à la technologie et qu'on repense à la direction que la technologie a prise et c'est et c'est comme ça qu'on pourra trouver des solutions à ces problèmes dans les choses qu'on essaye de réaliser et des solutions qui je l'espère seront plus efficaces que les systèmes décentralisés dont je ne suis pas complètement optimiste en matière de systèmes décentralisés mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'on me montre que j'ai tort cependant j'ai l'impression que tous les gens qui travaillent aujourd'hui sur des systèmes décentralisés il faut que ces gens travaillent sans oublier que l'écosystème bouge constamment et comme le disait Marx on peut créer notre propre histoire mais seulement dans des circonstances qui nous viennent directement du passé merci ok il y a des micros dans la salle et on peut aussi prendre des questions sur l'internet le hashtag ADA sur Mastodon et Twitter la première question vient de l'internet Twitter veut savoir si vous pouvez parler de la sécurité dans un monde post-quantique par exemple il y a une thèse alliancée de Twitter à propos du protocole de signal dans un monde de crypto post-quantique alors je n'ai pas vu cette thèse donc je ne peux pas en dire grand chose mais la façon dont les choses avancent pour l'instant c'est que des gens sont en train de développer de la crypto post-quantum avec des chambres de clés et la situation actuelle c'est que les gens sont en train de développer ces choses ils se développent avec plus de confiance il y a aussi une certaine insécurité puisque c'est de la pré-quantum en fait la résistance pré-quantum où on est en train d'essayer de prendre quelque chose qui est plus ou moins post-quantum et on essaie de mélanger ça avec du pré-quantum et donc c'est une espèce de sécurité en plus qui pourrait marcher dans le monde pré-quantum et c'est un petit peu la direction dans les choses souvent et donc on va voir ce que les choses vont maturer ok si vous avez questions faites les courtes s'il vous plaît prochaine question merci pour cette présentation je me demandais dans cette présentation qu'est-ce que vous pensez des efforts qu'il y a dans le monde de la sécurité pour la messagerie instantanée et dans le fait de chiffrer les communications de manière décentralisée alors donc je pense vous savez on n'est pas dans le process ils sont ils sont focussés sur un seul scénario un très spécifique dans le message de groupe et et je pense que c'est beaucoup de conversation et je pense qu'il y a beaucoup de défis là-bas donc auquel il pense pas mais je pense ce que je pense c'est que c'est intéressant c'est que c'est un process standard entre un nombre d'entités qui ne communiquent pas ensemble donc c'est pas c'est pas complètement clair la valeur la valeur la valeur d'avoir un standard n'est pas complètement claire est-ce que c'est fédéré ou est-ce que c'est simplement d'avoir les réseaux qui s'entrecroisent ou est-ce que c'est des principes pour la cryptographie des réseaux un peu comme ça en fait bonjour merci pour cette présentation ça apporte beaucoup de réflexion et il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et c'est difficile de prendre une seule question mais ce que je voulais demander c'est ces fonctionnalités que vous avez comme les groupes privés et l'expéditeur masqué j'ai l'impression que ça protège les données au repos mais si le serveur est déjà compromis ça ne fournit pas de protection contre les analyses de trafic puisque du coup ces protections des métadonnées c'est plus ou moins une promesse en l'air parce que il y a sûrement des gens qui vont attaquer ça et typiquement est-ce que vous pensez vraiment qu'Amazon tient ses promesses en l'occurrence donc la promesse d'un projet comme Signal c'est d'essayer d'arriver à un point où de toute façon c'est plus intéressant d'avoir cette cette chose là on est en train de parler de données qui sont stockées et en attaquant ce en attaquant ce problème il faut commencer quelque part et continuer pour être jusque là où vous voulez être et là maintenant juste maintenant le pire truc que vous pouvez avoir c'est des données dans une base de données c'est ce qui se passe généralement ces temps-ci c'est qu'on a une base de données et cette base de données elle devient publique c'est les data dump c'est le pire scénario possible et donc par par conception la plupart des systèmes c'est que pour fonctionner les systèmes sont faits doivent avoir des données dans une base de données et donc ces données vont bien finir par être publiques et donc la première chose que tu veux faire c'est c'est d'avoir un système qui est désigné qui est fait pour ne pas avoir de données dans une base de données et donc du coup l'analyse de trafic et le flot du trafic pour l'analyser et donc cette analyse de métadonnées c'est des choses que les utilisateurs peuvent faire eux-mêmes ils peuvent utiliser les TOR ils peuvent utiliser les VPN les utilisateurs peuvent prendre des mesures pour se protéger et donc effectivement c'est la direction où on veut aller on est en train de remonter cette pile de protocole pour essayer de simplifier Alors qu'est-ce que vous pensez des solutions peer-to-peer qui cachent les adresses IP des utilisateurs par exemple en les rendant accessibles uniquement à travers des points de rendez-vous comme des relètes TOR Oui ça sonne pas mal le défi c'est de développer un système comme ça qui est aussi scalable pour un grand nombre de personnes qui peut être utilisée par beaucoup de gens et qui aussi qui prend en compte le fait que l'écosystème avance rapidement c'est en développant un système décentralisé la plus grosse question pour moi en termes de temps que j'ai passé dans ce temps-là et du travail que j'ai fait là-bas c'est c'est beaucoup plus intéressant l'unique approche pour une approche unique pour résoudre ce problème que c'est moins intéressant simplement de cacher les adresses IP est-ce que vous avez reçu des requêtes pour des données autres que du gouvernement américain et quelles ont été vos réponses alors la seule raison qu'on a donné à n'importe quelle demande légale sur le site web on a une section où on poste toutes les requêtes qu'on a et donc on montre ce qu'on reçoit c'est une seule fois qu'on a répondu une seule fois à une requête bonjour alors sur Signal Signal a une très bonne réputation en tant qu'outil sûr pour la communication pour les activistes et ça c'est quelque chose qui est global je travaille avec des organisations qui n'ont pas forcément confiance à Signal en particulier parce que pour utiliser Signal il faut fournir un numéro de téléphone et les gens ont peur de divulguer par exemple leur emplacement et je voulais savoir pourquoi pourquoi est-ce que Signal utilise toujours ça pourquoi est-ce qu'on force toujours les gens à fournir un numéro de téléphone tout en ayant toujours une image d'outil sécurisé pour les activistes je trouve que c'est une contradiction et je voudrais savoir pourquoi oui c'est une question très compliquée donc alors n'importe quelle n'importe quelle application sociale a besoin d'un réseau social et donc le réseau social que nous avons choisi d'utiliser c'est un réseau qui existe déjà sur ton sur ton sur ton téléphone et c'est quelque chose c'est le le canal reste sur le téléphone il y a plein de choses qui sont intéressantes si c'est ton réseau social ça 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 permet au l'utilisateur de de donner de l'utiliser on peut tu peux le prendre avec toi tu peux changer de WhatsApp à Telegram c'est beaucoup plus rapide de changer d'email de Yahoo vers vers Gmail d'un autre côté il y a plein de gens qui ne veulent pas ils ne veulent pas faire partie d'un réseau portable ils veulent ils veulent utiliser Signal pour pour que quelqu'un ne puisse pas les contacter pour par un autre par un autre chemin pour des raisons absolument liquitimes mais le truc c'est qu'il faut qu'on qu'on se sauve quelque part bon je pense qu'il y a d'autres challenges donc mais il faut qu'on commence quelque part donc donc il y a des apps qui ont qui ont fait un autre social network une autre que vous ne connaissez pas vous pouvez créer votre name et il y a la plupart des gens ont un téléphone mais pas tous mais si vous installez Snapchat mais que vous les installez vous le réinstallez votre réseau est toujours là il était où si vous lancez vos réseaux sociaux si vous lancez votre téléphone dans les toilettes et que vous le réinstallez sur un autre téléphone et vous le réinstallez Snapchat le réseau social est toujours là il est sauvegardé où donc le graph il est sauvegardé c'est le serveur et donc nous c'est quelque chose qu'on aimerait bien mais ce qu'on veut donner c'est d'avoir si on avait si on voulait avoir ce deuxième réseau social il faudrait qu'on le persiste et tous les messages ils sont sur le téléphone mais ce serait pire si donc il faudrait aussi redécouvrir complètement redécouvrir le réseau social complet et d'un autre côté on ne veut pas simplement sauvegarder le graphe dans un texte auquel on a accès c'est parce que quelqu'un qui aurait compromis signal aurait aussi accès à la base de données et donc c'était le défi pour la prostitution des vies primées et pourtant sauvegarder ce graphe de données et donc on a on a publié quelque chose donc qui permet de récupérer les données c'est la première étape pour essayer de résoudre ce problème le deuxième défi c'est qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas fournir un numéro de téléphone il y a beaucoup d'applications qui vous permettent de générer un identifiant qui n'est pas forcément associé avec un téléphone mais dans tous ces cas vous soit donnez un SCM ou un IPIN donc qui est aussi un identifiant pour votre téléphone et donc c'est un identifiant pour votre téléphone et donc l'utilisation sera à peu près la même puisqu'on peut en déduire le numéro de téléphone probablement ok merci beaucoup je sais qu'il y a d'autres questions malheureusement on n'a plus de temps si vous voulez discuter avec Moxie il sera à côté de la scène après pour les discussions s'il vous plaît applaudissez-le maintenant Moxie Merlin Spike Sous-titres par Jérémy